Les autistes ont tendance à ne pas regarder les visages, en tout cas à ne pas regarder les yeux. Donc du coup, ils vont être moins en miroir avec les gens qu'ils vont avoir en face d'eux, vu qu'ils ne regardent pas vraiment leur visage. Du coup, toutes ces aires de la mimique, ces aires miroirs d'imitation faciale ne vont pas être utilisées. Du coup, la compréhension des interactions sociales va être moins bonne. Et du coup, il y aura un intérêt moins pour les interactions sociales, donc on va regarder moins les visages. Et voilà, on tourne un petit peu en rond comme ça. Et la question, c'est de savoir, est-ce que si on leur demande de regarder plus les visages, ça va aller mieux ? Ou est-ce que si on leur apprend à imiter des expressions faciales, ça va aller mieux ? Ou est-ce qu'on leur apprend à imiter d'autres choses, ça va aussi les aider pour comprendre les expressions faciales ? Donc il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait tester maintenant pour savoir si on arrive à briser ce cercle ou à le renverser dans l'autre sens.